Bonjour Marc Dugain, merci de venir à Saint-Jean-de-Luz pour présenter en première mondiale votre nouveau film, L'échange des princesses. D'abord une petite impression, c'est la première fois que vous venez ici à Saint-Jean-de-Luz dans le cadre du festival ? Dans le cadre du festival oui, à titre privé non, mais dans le cadre du festival oui c'est la première fois. Alors quand on vient présenter en première mondiale son nouveau film dans un festival, est-ce qu'on redoute ce moment ou est-ce qu'on l'attend avec impatience ? Redouter non, moi je redoute rien en général, je ne suis pas du tout stressé, je suis content, je suis très content que le public puisse le voir parce que c'est tellement long un film, c'est une telle aventure entre le moment où on décide de le faire et le moment où les gens sont devant. En même temps c'est très violent parce que c'est tellement de travail qui est sanctionné finalement en assez peu de temps, donc c'est toujours très intéressant. Mais moi je le prends toujours bien, je me dis bon on verra bien comment ça, comment il est reçu. Alors ce film c'est votre deuxième long métrage pour le cinéma, je précise. Vous êtes l'écrivain qu'on sait, je vais pas donner tous les noms des titres que vous avez publiés. Pourquoi êtes-vous allé chercher chez un autre écrivain le thème et l'objet de ce film-là ? Chantal Thomas. Alors cette fois c'est une histoire assez particulière, c'est que je venais de terminer La malédiction d'Edgar que j'avais fait en anglais avec Brian Cox, qui était un film pour la télé, pour le groupe Canal, qui avait fait pas mal de festivals, tout ça, et j'avais pas d'idée de prochains films. En fait c'est ma femme qui a entendu au masquer la plume Jérôme Garcin, que je connais très bien par ailleurs, dire que ce livre, et je savais pas quel livre, ferait un formidable film. Donc en fait j'ai... Ma femme m'a dit mais c'est un film pour toi, toi qui adores les enfants, moi parce que j'ai beaucoup d'enfants et c'est vrai que j'adore les enfants, et donc elle m'a dit en plus c'est le 18e siècle, c'est une période que tu aimes beaucoup, et donc je me suis d'abord assuré que les droits étaient libres avant de lire le livre, parce que j'étais dans une période où j'avais tellement de travail que je pouvais même pas lire le livre sur mon temps libre, parce que j'en avais pas. Et j'ai lu le livre, d'abord, bon, j'ai su que les droits n'étaient pas pris, puisque le précédent film avait été fait, le précédent livre avait été adapté, le précédent livre de Chantal Thomas avait été adapté par Benoît Jacot, donc je me suis dit bon à mon avis les droits sont déjà pris, et puis Chantal Thomas a dit non, les droits ne sont pas pris, en plus elle a eu cette phrase très gentille en disant qu'elle serait ravie que ce soit moi qui le fasse. Donc je me suis précipité sur le livre, et je l'ai lu dans la nuit, et le lendemain matin j'ai appelé mes associés, je leur ai dit il faut que vous le lisiez avant ce soir, parce que lundi je prends les droits. En fait c'était un livre, presque pour vous, parce que ça parle des allées du pouvoir, ça parle quand même de tout ça, des échanges, c'est assez vil ce qui se passe en dehors de cette belle histoire. Oui, apparemment on peut penser qu'il y a une rupture avec ce que je fais d'habitude, mais pas tant que ça, parce que finalement ça reste mon univers, la grande histoire, et puis évidemment autour, qu'est-ce qui se passe au niveau des individus, et puis j'avais envie de faire un film en costume. Je crois que dans le cinéma ça fait partie quand même des choses extraordinaires, parce que le cinéma c'est fait pour rêver, c'est fait pour remonter dans le temps, c'est quand même un média extraordinaire. Et cette opportunité-là, je me suis dit il faut que je la saisisse, et c'est comme ça que c'est parti. Alors on va juste rappeler le pitch, parce que c'est donc l'histoire de deux royaumes, la France et l'Espagne, qui vont échanger leurs enfants, enfin deux enfants, pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour mettre fin à la guerre. Est-ce que ça a été difficile de vous dire, il ne faut pas que je fasse un film avec deux histoires parallèles, de croiser les histoires, parce qu'au fond, il fallait croiser ces deux histoires, ces deux destins. Oui, mais c'était déjà dans le livre, c'est-à-dire que le croisement était déjà assez naturel dans le livre, et donc il y avait effectivement la moitié du film qui se passe en Espagne, la moitié qui se passe en France. Donc la difficulté, c'est une difficulté que j'ai beaucoup ressentie, en particulier au montage, qui était de ne pas avoir des blocs trop longs dans un pays, de ne pas être non plus dans une alternance systématique, une scène en France, une scène en Espagne. Et ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés, ça m'a demandé beaucoup de travail, et d'ailleurs, c'est drôle parce que le montage, en fait, ne me satisfaisait pas. Et je suis venu passer trois jours de vacances ici, au Pays Basque, et une nuit, j'ai repris tout le montage, en fait. J'ai pris des notes pour la monteuse, je lui ai dit, voilà, il faut changer ça, il faut enlever telle scène, et tout est devenu d'un seul coup évident. Et donc, à ce moment-là, le rythme était exactement ce que je voulais faire. Mais ça a été très, très compliqué à trouver. Alors, il y a le ton du film, il y a les dialogues qui sont au cordeau, il n'y a pas un mot de trop, il n'y en a pas un mot moins non plus, c'est formidable. Et il y a, qui éblouit dès le premier plan, la lumière, le cadre. Vous avez particulièrement travaillé ça, parce que chaque plan est splendide. C'est un peu, vous savez, mon grand inspirateur, c'est quand même Stanley Kubrick. Pour moi, c'est le cinéaste qui m'a fait rêver depuis ma jeunesse. Et c'est vrai que je me suis dit, tant qu'à faire un film d'époque, autant qu'il soit beau. Sinon, si on occulte ça, si on occulte l'esthétique de l'époque, alors on fait un autre film. Et dans cette esthétique-là, on l'a beaucoup préparée avec mon chef opérateur, Gilles Porte. Parce que moi, j'ai une façon de travailler qui est assez, enfin particulière, je ne sais pas si elle est particulière, mais en fait, je prends beaucoup de soin à trouver les décors, tout seul d'abord. Donc pendant des semaines, je... Et une fois que j'ai tous mes décors, j'amène mon chef-op sur les décors. Et là, on découpe. On fait le découpage plan par plan. C'est-à-dire, je lui dis exactement ce que je veux, plan par plan, le nombre de plans que je veux. C'est moi qui fais les acteurs, puisqu'on ne les a pas sous la main à ce moment-là. Et donc, on règle déjà... Et lui, il a déjà l'idée du pre-light, de la façon dont la lumière va s'organiser. Sachant que pour les costumes, j'étais assez confiant, parce que Fabio Perron nous a fait des costumes magnifiques. Et donc, tout était prêt. Et moi, quand je tourne, il n'y a plus énormément de marge de manœuvre, parce que, en particulier pour un film comme ça, on ne peut pas tellement improviser. Et il y a quand même des scènes, comme la première scène que j'ai réécrite un quart d'heure avant de tourner. Alors, vous avez tout préparé avec votre chef-op, mais après, il faut trouver... Ou en même temps, il faut trouver la distribution. Et là, ce n'est pas facile. Il fallait trouver des enfants, des pré-adolescents en tout cas, qui puissent porter le film, qui expriment tout ce qu'ils devaient exprimer, c'est-à-dire la joie, la peur, l'enfance, déjà l'après-adulte. Enfin, il fallait qu'ils expriment tout ça, quoi. Comment vous avez fait votre distribution ? C'est ça qui était, je trouve, aussi passionnant pour ce film, c'est que tout était compliqué. C'est très compliqué de trouver des décors aujourd'hui, des décors dans lesquels on peut vraiment tourner. C'est très compliqué de tourner avec des enfants. En plus, il y avait des animaux, des carrosses, des chevaux, enfin bon. Et donc, pour le casting des enfants, j'ai vu tous les enfants que je devais voir. Et en particulier, Igor, qui joue Louis XV, qui était sur un tournage au Cap Ferret. Donc, j'ai été le voir là. J'ai déjeuné avec lui. J'ai vu que c'était un enfant. Il avait 12 ans à l'époque. extrêmement intelligent, qui allait parfaitement comprendre le rôle. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce qu'en plus, comme au cinéma, on ne tombe pas dans l'ordre. Qu'un enfant puisse comprendre la progression de son personnage alors qu'on tourne dans le désordre, et qu'à chaque fois, il soit là où on l'attend. Ça, ça m'a énormément étonné avec Igor Vendessel, qui est vraiment un... Et bon, là, toute petite, ça a été évident. J'ai fait un casting d'enfants, donc de 6, 7 ans. Et là, ça a été... Enfin, il n'y a pas eu de discussion possible. Tout de suite, j'ai dit, bon, ça sera elle, ça ne sera personne d'autre. Et ensuite, les grands... Ben, Kessi, c'est quelqu'un déjà qui avait fait des choses avec Téchiné, tout ça, qui est vraiment très solide. Et Anna Maria, c'est Gilles Porte qui me l'a conseillé. Donc, je l'ai vue pendant mes vacances. Et j'ai décidé de l'apprendre. Ça va être le mot de la fin, parce que, voilà, le temps a parti et largement dépassé. Mais est-ce que vous avez montré votre film à Chantal Thomas ? Parce que parfois, les écrivains se sentent trahis, ou je ne sais pas, enfin, bon, bref. Est-ce que vous lui avez montré ? Est-ce que vous avez travaillé la main dans la main avec elle ? Est-ce qu'elle est contente du... Ah ben, bien sûr que je l'ai montré. Je l'ai montré à plusieurs étapes du montage, déjà, pour qu'elle se rende compte de ce que j'étais en train de faire. Et je crois qu'elle a vraiment énormément aimé le film. En tout cas, elle le dit dans ses conférences, puisqu'elle sort un livre en même temps que moi en ce moment. Et je crois qu'elle est très, très heureuse de ce film. Et c'est important. Et oui, on a travaillé sur le scénario ensemble. Moi, plus aux commandes, parce que c'est moi qui réalise derrière. Mais elle, très présente aussi sur beaucoup d'aspects historiques, sur beaucoup de... Et on s'est très, très bien entendus. Et je pense que si réussite du film il y a, c'est aussi grâce à cette entente. Merci beaucoup d'être venu à Saint-Jean-de-Luz. Et puis la sortie de votre film, c'est pour le... Donc, l'échange des princesses, c'est pour le 27 décembre prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.